... Voilà, merci de nous rejoindre pour passer en revue l'actualité à travers votre émission bi-hypnomadaire Le Rendez-vous. Les rendez-vous de ce soir, nous avons le plaisir de recevoir M. Eritim Piana, qui est directeur de cabinet adjoint de Mme Ève Bazaïba, ministre d'État en charge de l'Environnement. Avec mon invité, Sainte RGVRC, nous allons passer en revue l'actualité. Voilà, M. Piana, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir à tous les téléspectateurs de votre chaîne. Je rappelle que vous êtes aussi candidat à la députation nationale pour le compte de la circonstruction électorale de Tchikapa. Je suis candidat pour les comptes du mouvement de libération du Congo dans la circonstruction électorale de Tchikapa-ville. Et là, je profite pour saluer tous mes amis, tous mes électeurs, mes futurs électeurs, si vous voulez bien, de toute la ville de Tchikapa. Ils sont nombreux. Les membres de la fondation Eritim Piana-Pierre, ils sont nombreux dans la ville de Tchikapa. En tout cas, vous avez mes salutations. Voilà. D'emblée, quel bilan faites-vous de l'honorable F. Bazaiba, ministre d'Etat en charge de l'environnement, maintenant, 4 mois déjà, et puis une année qu'il a passé comme vice-premier ministre ? Pendant une année, en tant que vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et de l'Environnement durable, son Excellence Mme F. Bazaiba Massoudi a été à la hauteur de la tâche qui lui avait été confiée par son Excellence M. le Président de la République au sein du gouvernement Samalou Kondé 1. Elle s'est caractérisée par beaucoup de réalisations, en suivant, bien entendu, ce qui lui avait été confié comme attribution au sein du gouvernement, notamment dans les programmes, dans les plans d'action du gouvernement, dans son pilier 10, où il fallait réaliser beaucoup de choses, notamment en redorant l'image du pays sur le plan environnemental. Il avait été question pour nous également d'apporter substantiellement notre contribution dans la lutte contre les changements climatiques. Et il y a encore beaucoup d'autres choses que je peux rélever, mais s'il faut revenir sur les plans, je peux dire que le bilan a été largement positif, parce que pendant une année seulement, nous avons reçu à faire parler de la République des mortis du Congo à travers le monde. Comme vous le savez, il y a plusieurs années, la République des mortis du Congo était classée dans la catégorie de pays absents dans tous les forums à travers le monde. Partout, c'était vraiment difficile que vous puissiez entendre parler de la RDC. Mais avec l'arrivée de son Excellence Mme Erba Zaiba à la tête du ministère de l'Environnement, nous avons participé avec brio à la COP26, en son temps à Glasgow, en Écosse. C'est la COP qui a été organisée par la Grande-Bretagne, je parle bien de la COP26. La RDC a participé efficacement et brillamment, parce qu'on a entendu parler de la RDC à travers le monde. Et en 2022, nous avons participé également avec brio à la COP27, où nous avons également été présents et la RDC a fait parler d'elle. Et aujourd'hui, on ne parle pas de l'environnement, on ne parle pas du changement climatique. Mais récemment, vous avez participé aussi au sommet sur l'Amazonie, au Brésil. Bien entendu, je vais y arriver. Je disais qu'après la participation à la COP27 en Égypte, avec brio, nous avons également participé à la COP15 sur la biodiversité, à Montréal, au Canada, où la RDC a fait parler d'elle, et en bien d'ailleurs, parce que ça produit des fruits. Je vais vous informer qu'au mois de septembre prochain, du 25 au 26 septembre de cette année, la RDC va recevoir une réunion mondiale sur la mobilisation des ressources en faveur de la biodiversité. Ça, c'est la résultante de la participation de la RDC à la COP15 sur la biodiversité au Canada, à Montréal. Et récemment, également, la RDC vient de participer au sommet de l'Amazonie. Nous y avons participé comme invité à travers notre chef de l'État, qui s'est fait accompagner, bien entendu, de son Excellence Mme Ebba Zahiba, ministre de l'Environnement et de l'Environnement du Réal. Cela a un impact très positif sur la diplomatie environnementale de la République de Montréal-Congo, d'autant plus que, d'ici la fin de cette année, nous allons maintenant organiser les sommets au plus haut niveau, les sommets des chefs d'État du bassin du Congo. Ça sera ici, à Kinshasa, ce sommet qui est également la résultante de la signature de l'accord tripartite entre la RDC, le Brésil et l'Indonésie. Les trois États ont décidé de coaliser, de marcher ensemble et de parler les mêmes langages dans les cas de la protection de l'environnement. Il y a un accord qui a été signé au niveau ministériel, mais cette fois-ci, ça sera les chefs d'État qui vont se retrouver ici, à Kinshasa. Il y aura le président brésilien qui arrivera à Kinshasa, le président indonésien va arriver et puis notre chef de l'État sera là pour également parachever cet accord qui avait été signé au niveau ministériel entre son excellence. C'est les grands retombées de ces sommets ou bien il y a d'autres retombées ? Bien entendu, il y a beaucoup d'autres retombées, notamment l'engagement des investisseurs brésiliens, mais aussi indonésiens, à mettre des moyens pour la sauvegarde de la forêt de la République du Congo à travers la protection de l'environnement, notamment dans le cadre du crédit carbone. Nous avons la Chambre des commerces Brésil-RDC qui pilote ces processus et aujourd'hui, les investisseurs brésiliens vont s'y rallier aux investisseurs congolais pour voir comment ensemble on peut lutter contre les changements climatiques à travers la protection de l'environnement. Mais surtout parce que, comme nous l'avons toujours martelé à travers son excellence Madame F. Bazaiba, partout où nous parlons, nous parlons de nos ressources naturelles, nous parlons des forêts de la République du Congo, nous parlons aujourd'hui, nous avons vendu les produits RDC comme étant un pays solution à travers les mondes en ce qui concerne la lutte contre les changements climatiques. Et en donnant cette image, parce qu'avant, on avait toujours vendu l'image négative de notre pays en nous disant que nous sommes un pays pauvre, très endetté. Mais aujourd'hui, nous, à travers les mondes, nous avons voulu changer la donne. Nous avons dit non, la RDC n'est pas un pays pauvre, nous sommes un pays riche. Notre richesse, c'est nos ressources naturelles à travers nos ressources forestières. Nous avons 155,5 millions d'hectares de forêts. Notre richesse, c'est aussi nos immenses biodiversités. Aujourd'hui, nous avons une biodiversité incommensurable. Nous avons des terres arables qui peuvent permettre aujourd'hui à la RDC de nourrir 2 milliards de personnes à travers les mondes. Aujourd'hui, nos richesses, c'est aussi les minéraux stratégiques. Les minéraux qui sont utiles à la transition énergétique. Vous venez là de dénumérer les plus grands retombées du sommet. Je n'ai pas encore fini. Je vais revenir. Donc, je disais que parmi ces richesses, nous avons également nos minéraux stratégiques. Nous avons nos ressources hydrauliques. Tout ça, ce sont des moyens que nous mettons à la disposition du monde pour vivre que tout investisseur qui a des moyens à y mettre peut arriver et y mettre pour arriver à donner des solutions vis-à-vis du changement climatique. Et aujourd'hui, nous assistons à l'engouement des investisseurs qui viennent pour investir dans ces ressources naturelles, notamment dans nos forêts, à travers la vente des crédits carbone. Nous avons des marchés qui ont été conclés. Tout ça, ce sont les retombées. Mais voilà tout ça. Comment est-ce que ça peut profiter à la population congolaise ? Comment ça peut profiter à la population congolaise ? Je vais vous répondre assez directement. L'année passée, la République des moitié du Congo a conclu conclue une vente des crédits carbone à la hauteur de 17 dollars la tonne. Ce qui ne se fait pas ailleurs. Parce que même au Brésil, la tonne des crédits carbone se vend à 5 dollars. C'est seulement dans certains pays, les pays développés tels que le Canada, où les prix sont exagérés. Parce que là aussi, il faut signaler qu'en matière de vente des crédits carbone, il y a les marchés volontaires, mais aussi les marchés réguliers. Les marchés volontaires, ce sont des sociétés qui viennent volontairement parce que ce sont des sociétés qui émettent les gaz à effet de serre. Ils viennent dans notre pays ou dans d'autres pays du monde pour acheter les crédits carbone. L'année passée, nous avons vendu les crédits carbone dans notre pays et ça a été conclu à travers un partenaire qu'on appelle ERA Congo. Ce partenaire nous a permis d'accéder à ces marchés à travers un acheteur californien. et ça a permis à la RPC d'endosser assez de moyens. En termes de bénéfices de la population, je voudrais vous informer que, parce que les marchés ont été conclus sur une petite zone dans la province de Maïdombé, sur place, il y a des hôpitaux qui ont été construits, il y a des écoles qui ont été construites, il y a des routes qui ont été réhabilitées dans la province de Maïdombé. Si vous y allez aujourd'hui, vous allez parper du doigt ces réalisations réalisées par ERA Congo à travers les pilotages du ministère de l'Environnement. Il y a beaucoup d'autres réalisations qui ont été faites à travers ces marchés conclus de crédit carbone. Ça, ce sont les résultats, n'est-ce pas, de la diplomatie agissante, la diplomatie environnementale menée par le ministère de l'Environnement. Il y a un concept qui parle de la RDC, pays solution. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça en long et en large, donc expliciter ce slogan ? Je venais de le dire tantôt, mais je vais quand même y revenir. Je disais qu'il est arrivé que, lorsque les scientifiques se sont réunis, ils ont examiné tous les aspects que l'on constate aujourd'hui vis-à-vis du changement climatique, ces scientifiques ont préconisé une solution basée sur la nature. S'il faut revenir sur les effets de changement climatique, aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que nous sommes pendant la saison sèche, mais il ne fait pas froid comme d'habitude. Il y a des provinces comme chez moi, dans les Kassai, à Chikapa, où, par exemple, il fait chaud toute la journée. Vous ne sentez pas la saison sèche à Chikapa. Ça, ce sont les effets de changement climatique. Regardez à travers les informations, vous allez suivre qu'en Europe, par exemple, il fait extrêmement chaud. En Grèce, par exemple, il y a des feux de brousse, il y a des forêts qui brûlent plus de 40 degrés. En Grèce, par exemple, la température varie jusqu'à 48 degrés, 44, 45, 46 degrés. À Paris, ils n'en parlent pas. Et où nous allons avec ces réchauffements climatiques ? Tout ça, ce sont des effets du réchauffement climatique. Et lorsque les scientifiques se sont réunis, ils ont compris que la meilleure solution, aujourd'hui, pour lutter contre les changements climatiques, c'est la solution basée sur la nature. Et lorsqu'on parle de la nature, on voit les forêts. Les forêts, aujourd'hui, ont la capacité de séquestrer les gaz à effet de serre émis par l'humanité à l'issue de l'industrialisation. Parce que les changements climatiques, aujourd'hui, c'est la conséquence, aujourd'hui, de l'industrialisation, c'est la conséquence, aujourd'hui, de ce qu'on appelle développement à travers le monde. Les pays ont fait un effort pour se développer, mais le développement, aussi, a son revers de la main. C'est que les gaz à effet de serre émis par les industries, par les véhicules, ainsi de suite, ces gaz à effet de serre, a détruit la couche d'ozone qui se trouve entre la Terre et le Soleil. Ce qui fait que cette couche qui jouait le rôle des tamis entre le Soleil et la Terre a été détruite, et directement, il y a un réchauffement de la Terre. C'est pourquoi il a été appelé à ce que les pays du monde puissent fournir un effort afin de limiter la température moyenne à 1,5 degrés celui-ci. Mais fermer certaines industries, ça peut résoudre aussi les problèmes. C'est aussi l'une des solutions, mais je vais y arriver. C'est comme ça que les scientifiques ont préconisé la solution basée sur la nature. La nature, je parlais des forêts qui sont capables de séquestrer les gaz à effet de serre. La nature, c'est aussi les minéraux stratégiques que nous avons dans notre pays. Ces minéraux qui permettent de fabriquer les véhicules électriques. C'est pourquoi, dans certains pays comme la Grande-Bretagne, il a été décidé de réduire sensiblement la fabrication de véhicules qui fonctionnent sur base de carburant pour désormais fabriquer beaucoup plus de véhicules électriques. Vous allez à Londres, par exemple, aujourd'hui, il y a certaines zones où les véhicules électriques n'entrent pas. Mais, excusez-moi, une parenthèse... Excusez-moi, il y a certaines zones, je m'excuse, il y a certaines zones où les véhicules fabriqués à base de carburant n'entrent pas. Vous voulez y entrer, vous payez les cotaxes, vous payez la taxe écologique. Ça, c'est comme ça que ça se passe à Londres. Ça, ce sont des mesures, des mesures palliatives que les États ont prises pour que nous puissions réduire sensiblement les effets du changement climatique. Je voulais vous poser une question, entre parenthèses. Aujourd'hui, le Canada est buté à des problèmes de feu de forêt. Tout ça, là, est-ce que ça s'amplifie la situation ? Je ne sais pas ce que ça apporte encore. Ça ne vient pas ajouter une et une autre réalité par rapport au réchauffement climatique. Je dirais donc que les feux de forêt, là, c'est la résultante même du changement climatique. Vous allez voir que ce sont des forêts qui brilent des incendies qui s'annoncent sans que ça soit provoqué par les humains. Lorsqu'il y a plus de chaleur, ça provoque ces incendies. Ça, ce sont les effets de changement climatique. Maintenant, la solution... Il n'y a pas moyen d'arrêter ces incendies ? C'est possible d'arrêter. Les États ont pris des mesures. Il y a des sapeurs-pompiers qui descendent dans ces forêts pour essayer d'arrêter les incendies. Mais la solution durable, aujourd'hui, la solution durable, c'est la limitation de la température moyenne à 1,5 d'erreur sur l'issue à travers l'engagement, par exemple, de certains États du monde. Aujourd'hui, lorsque nous avons participé à la COP27, même à la COP26, la RDC a demandé aux États du monde de répondre à leurs obligations. Lors de la COP21, la COP21 qui s'est tenue à Paris, les États développés, les pays développés, avaient pris l'engagement de contribuer avec 100 milliards de dollars par an pour lutter contre les changements climatiques. Mais ils n'ont jamais donné cet argent. Or, en donnant ces moyens, ça permet à ce qu'on puisse investir, par exemple, dans la protection des forêts, investir dans les énergies renouvelables, investir dans les autres énergies alternatives afin de diminuer les effets de changement climatique, afin de diminuer les gaz à effet de serre qui est émis par l'industrialisation. Jusqu'à aujourd'hui, ces États développés, ces pays développés, n'ont jamais répondu à leurs obligations. Voilà pourquoi, à tout moment, lorsque son Excellence Mme Evazibar tient son discours, elle rappelle toujours aux pays développés, les pays de l'Union européenne, les pays des Amériques, notamment les États-Unis d'Amérique, les Canadiens, parce que vous venez de parler de ces pays, et bien d'autres du monde, à répondre à leurs obligations, parce que ce sont des pays industrialisés. Je vais vous donner aussi une information. Non, mais s'il vous plaît, permettez-moi de rajouter cette question. Les efforts sont déployés au niveau du ministère de l'Environnement. Nous saluons ces efforts. Mais quelle est la politique gouvernementale en matière de la protection de l'environnement ? Premièrement, ici en RDC, en Afrique centrale et partout dans le monde. En matière de la protection de l'environnement dans notre pays, et surtout dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques, nous avons un document cadre que la RDC a signé et la RDC a proposé, a soumis ces documents aux Nations Unies. Ça s'appelle la contribution déterminée au niveau national. Dans cette contribution, on montre les efforts à fournir par la République d'Amoitie du Congo dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Ces efforts concentrent plusieurs secteurs de la vie. Nous avons par exemple les secteurs énergétiques où nous devons faire un effort pour investir dans les énergies renouvelables, mais aussi accorder à beaucoup plus, à la majorité de notre population, l'électricité ou les énergies nécessaires afin de limiter la pression qui est sur la forêt. Comme vous le savez, aujourd'hui, les taux d'accès à l'électricité dans notre pays se lèvent seulement à 14%, si je ne me trompe pas. Les efforts ont été fournis aujourd'hui. On est en train d'augmenter petit à petit les taux d'accès à l'électricité. Tout ça, ça fait partie des efforts que nous fournissons. Il y a également l'investissement dans l'agroforesterie, dans l'agriculture durable, si vous voulez bien. Il a été décidé par le gouvernement d'investir aujourd'hui dans l'agriculture durable pour permettre à ce que nous puissions protéger nos forêts. Parce que vous savez, parmi les moteurs de déforestation que nous avons aujourd'hui en RDC, nous avons également l'agriculture itinérante surbrilée. C'est-à-dire quoi ? Lorsqu'on veut faire un champ, on est obligé de briler la forêt afin de faire nos cultures. Or, cela accélère également les changements climatiques. D'où, aujourd'hui, au niveau du ministère de l'environnement, nous faisons la promotion de l'agriculture durable afin de permettre à ceux que les Congolais ne puissent pas toujours recourir à l'agriculture itinérante surbrilée. Cela fait partie des efforts que nous sommes en train de fournir. Je peux aussi vous parler du programme 1 milliard d'arbres du chef de l'État où, aujourd'hui, à travers la République, les moyens ont été disponibilisés pour les reboisements. Il y a des arbres qui ont été plantés à travers toute l'étendue de la République dans différentes provinces. Au moment où je ne veux pas, il y a des missions qui sont sur le terrain pour faire l'inventaire de ces arbres qui ont été plantés afin d'améliorer ce qu'il faut améliorer. Plusieurs conférences. Mais aussi, faire en sorte que les programmes 1 milliard d'arbres puissent être énergiques. Plusieurs conférences sur le réchauffement climatique, le changement climatique, mais presque pas de solutions palliatives, de grandes solutions visibles. Nous, RDC, nous avons la solution. Nous sommes une solution. Pourquoi nous sommes une solution ? Je l'ai dit ici, c'est à cause de nos ressources naturelles que nous avons qui sont aujourd'hui une solution vis-à-vis du changement climatique. Maintenant, il est question que les autres puissent faire leur part de responsabilité. Lorsque je parle des autres, c'est donc les pays développés. Parmi les pays développés, vous savez, ils sont nombreux. malheureusement, ils n'arrivent pas à répondre à leurs engagements. D'où le travail que nous continuons à faire pour permettre à ce que nous obtenions l'engagement ferme des pays développés à investir dans ce secteur. Nous sommes en pourparlers avec les États-Unis d'Amérique parce qu'au ministère de l'Environnement, nous avons mis en place sous la haulette, sous la bonne conduite de son excellence, M. le Président de la République, nous avons mis en place les groupes de travail RDC États-Unis. À travers ce groupe de travail, nous parlons des investissements durables en faveur de deux pays pour arriver à limiter les effets de changement climatique. Ces investissements concernent plusieurs secteurs. Le secteur de l'environnement, à travers la vente de crédit carbone, ça concerne le secteur des énergies, à travers l'investissement dans les énergies renouvelables, ça concerne également les secteurs hydro-électriques. Vous avez parlé de l'agriculture, mais apparemment, l'agriculture, c'est le cadet des soucis de notre gouvernement. C'est un secteur qui ne produit pas de fruits. Je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit le cadet des préoccupations de notre gouvernement. Par contre, le gouvernement a un programme qui est alléchant. Il y a des projets, mais qui n'aboutissent pas à des résultats attendus ou souhaités. Pas du tout. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous avons tendance à vouloir à ce que, lorsqu'il y a un problème, qu'il y ait une solution automatique, alors que ça ne se fait pas comme ça. C'est tout un processus. C'est tout un processus. Le travail est en train de se faire. Il y a beaucoup de programmes. Je ne suis pas du ministère de l'agriculture, mais je vous informe qu'il y a beaucoup de programmes qui ont été mis en œuvre afin de produire des pouilles et de donner la nourriture aux Congolais à travers le travail du Congo. Le premier ministre est en pourparler avec une délégation toujours à voir comment ne fût-ce que donner du succès à travers le projet de développement de 145 territoires qui, jusqu'à là, semble traîner le pied. Mais en ce qui concerne le réchauffement climatique, lier ça à l'agriculture, ça ne va pas poser problème en République démocratique du Congo ? Ça ne peut jamais poser de problème. Je vais vous donner aussi une autre information. Je crois qu'au mois de mai dernier, j'ai lancé, au nom de son excellence, madame le ministre d'État, ministre de l'Environnement et de l'Évouement durable, un programme de réduction des émissions dues à la déforestation et la dégradation des forêts. Le programme Red Plus pour la province du Bas-Jouelé. Il s'agit d'un accord qui a été signé entre le gouvernement de la République et le gouvernement coréen. Dans cet accord, le gouvernement coréen a investi 10 millions de dollars en faveur de la province du Bas-Jouelé et ce programme évolue correctement bien. Tout ça, ce sont les résultats. Ce programme permet à ce que l'on puisse accorder à la population de la province du Bas-Jouelé des moyens pouvant permettre à cette population d'investir dans l'agriculture durable. Ça, c'est l'une des solutions qui va faire en sorte que... Mais c'est ce que tu es en train de dire, les pays sont loin d'investir dans l'agriculture durable. Mais je vous donne un exemple des moyens qui sont investis en collaboration avec nos partenaires coréens. Au-delà de ça, il y a beaucoup d'autres programmes à travers la République que je ne saurais pas vous signifier ici. Mais les gouvernements déploient exactement quel effort pour lutter contre la déforcée et la réstation dans les forêts équatoriennes ? Pour lutter contre la déforestation, ce que nous faisons d'abord aujourd'hui, c'est que nous faisons la promotion parce que nous nous sommes rendus compte que la déforestation en question, en dehors de l'agriculture itinérale sur Oubrilli, il y a également la déforestation qui est causée par l'exploitation abusive de nos forêts. Et là, le gouvernement a pris des mesures pour limiter efficacement cette exploitation abusive de nos forêts. La coupe anarchique des grumes exportées et qui sont à la base de tout ça. C'est l'état congolais. Oui, voilà pourquoi le gouvernement s'est engagé depuis plusieurs mois, depuis plus d'un an d'ailleurs, le gouvernement interdit l'exploitation des grumes. La loi, bien entendu, autorise à ce que lorsqu'un exploitant forestier produit ses grumes, il a la possibilité d'exporter 30%, mais 70% doivent être transformés localement afin de donner la valeur ajoutée. Les expatriés font en clandestinité. Ce qui les font en clandestinité, ce sont des antivaleurs qui nous sommes appelés à condamner. Et des gens comme ça, nous avons nos services qui y travaillent, lorsqu'on met la main sur eux, ils sont traduits devant la justice et ils payent des amendes à ces propos. Plusieurs fois, on a arrêté des gens dans la province du Okatanga, on a arrêté des contrevenants dans la province du Congo central et ce travail est en train d'être fait. En complicité avec certaines autorités. Je ne dirais pas en complicité avec certaines autorités, mais en complicité avec certains compatriotes, bien entendu. Ce sont des choses que nous devons condamner. Voilà, parlons des drames, il y a toujours des répercussions négatives. Ces répercussions négatives, nous les condamnons, nous ne souhaitons plus le voir. C'est vraiment le souhait ardent de plus d'un Congolais. Voilà, le ministère de l'Environnement est là et l'honorable Eve Bazaiba qui a la tête les ministres d'Etat assurent bien, assument bien cette fonction. Le résultat, PAPE, Proban, ainsi de suite. Vous rassurez quoi au peuple congolais par rapport aux défis à relever ? Qu'est-ce qui est projeté par exemple ? Surtout des traits visibles pour d'aucun ? Il est vrai que dans le secteur de l'environnement, dans notre pays, les défis restent énormes. Mais le travail qui est fait, c'est un travail de titan, un travail de qualité pour redorer l'image ternie de notre pays depuis plusieurs années. Voilà pourquoi pour tous les congolais qui attendent de nous des bons résultats, nous leur disons qu'ils doivent nous faire confiance, ils doivent aujourd'hui contribuer aussi de leur manière. Parce que vous avez parlé ici de certains expatriés qui exportent illégalement les grimes en complicité avec certains compatriotes congolais. Ce sont des actes anti-patriotiques. C'est ici l'occasion pour moi de lancer un appel au sens élevé du patriotisme à quiconque travaillerait dans ce secteur afin d'être très vigilant et de travailler de manière efficace afin que tous nous puissions contribuer à l'émergence de notre pays. Lorsqu'on lutte contre la sortie illégale des grimes. Ne fût-ce que sur le boulevard du 30 juin les boulevards triomphales il n'y a pas d'arbres là aussi ça ne se préoccupe plus au point. Oui. Qu'est-ce qui empêche de replanter les arbres ? On avait coupé des arbres déjà vieillis mais n'empêche qu'on puisse replanter des arbres. Vous savez ces arbres qui ont été coupés sur le boulevard du 30 juin l'ont été je dirais moi ça c'est mon avis personnel je dirais bien par ignorance. Parce que ceux qui avaient planté ces arbres savaient pourquoi. C'étaient des arbres vieillis ? Ils savaient non un arbre n'a pas d'âge pour séquestrer les gars à effet de serre. Quand bien même il suffisait d'un vent violent puisque ça peut causer des dégâts sur des véhicules par exemple ? Pas du tout ça dépend de la catégorie de l'arbre en question. On voit ces arbres tomber à longueur de journée ? Ça dépend de la catégorie de l'arbre en question. Il est vrai que même les arbres que nous avons dans la forêt pour permettre à ce que la croissance de la forêt soit efficace il y a possibilité de l'exploiter il y a possibilité de les couper mais on coupe en suivant la règle de l'arbre on ne coupe pas en désordre. Au-delà de tout il y a lieu quand même d'en appeler aux Congolais d'investir aussi dans ces programmes de plantation des arbres chaque Congolais partout où il est en plantant un arbre il aura posé un acte utile pour la sauvegarde de notre environnement. Voilà nous avons épuisé les nécessaires prévus pour ces numéros concernant l'environnement nous allons évoluer les jeux de la francophonie ont touché à leur faim il n'y a pas longtemps mais quelle est votre opinion surtout par rapport à l'organisation de cette neuvième édition ? Cette neuvième édition de jeux de la francophonie a été un autre pas particulier un autre pas détail réalisé par la République des Moins du Congo dans les concerts des nations. Vous savez en 2022 la République des Moins du Congo a organisé la réunion préparatoire de la COP 27 la pré-COP beaucoup ne nous accordaient pas cette chance il y a des pays qui avaient désisté qui ne voulaient même pas participer à la pré-COP 27 mais lorsqu'ils ont vu l'engouement ils ont fini par participer ça c'est déjà c'était déjà en 2022 nous avons montré la voix on a montré que la RDC c'est un grand pays et voilà en 2023 la RDC se caractérise par une autre grande réalisation en tout cas toutes mes félicitations à l'équipe qui a organisé ce jeu de la francophonie mes félicitations à son excellence monsieur le président le premier ministre et tous les membres du gouvernement pour cette réussite les Congolais qui ont participé c'est vrai ça n'a pas été facile il y a quand même deux ou trois médailles d'or mais en général ce n'est pas un négligeé ces quelques médailles que les Congolais ont glanées parce que ça n'arrive pas tous les jours ils ont participé au dernier jeu de la francophonie c'était je crois en Côte d'Ivoire les Congolais n'ont pas amené beaucoup de médailles comme ils l'ont eue ici à Kinshasa donc nous devons féliciter même les athlètes congolais la population elle-même mérite des félicitations parce qu'avoir l'angouement qu'il y avait vis-à-vis de ces jeux de la francophonie en tout cas nous en tant que Congolais nous ne pouvons être fiers fiers de ces pays oui l'organisation constitue une récite mais la participation aussi là il faut revoir il faut arriver à se préparer en conséquence il y a eu un problème bien entendu de la préparation ça je voulais je l'accepte le chef de l'état lui-même en avait reconnu lorsqu'il a rendu visite à notre équipe de basket mais cette préparation était aussi due au manque d'infrastructures alors maintenant que nous avons organisé les jeux de la francophonie les jeux ont fini nous avons maintenant des infrastructures qui vont permettre à ce que les Congolais puissent se préparer et nous espérons que nous espérons que lors des prochaines éditions ça sera plus que ce qui a été réalisé aujourd'hui voilà parlons processus électoral bon il y a certaines personnalités qui semblent hésiter encore je cite Martin Fayoul qu'est-ce que la Sénu doit faire exactement pour arriver à incorporer tout le monde c'est vrai la démocratie c'est un peu ça aussi la démocratie ce n'est pas que tout le monde doit être d'accord avec un processus engagé régulièrement par une institution la Sénu soit-elle régulière ce qui est vrai c'est que même lors des élections de 2006 tout le monde n'était pas d'accord je me souviens en 2006 tout le monde est parti aux élections sauf Louis Dépès mais les élections ont eu lieu lors des élections de 2011 il y en a qui n'ont pas participé la preuve c'est les taux de participation aux élections les électeurs étaient vraiment très peu nombreux ce qui veut dire que ce n'est pas tout le monde qui s'est présenté aux urnes c'est tout à fait normal c'est un droit légitime de décider à Martin Fayolou de ne pas participer aux élections qu'est-ce qui a motivé ce choix ce goût de postuler et quelles sont les préoccupations de cette population du Kassai central en République démocratique du Congo d'abord ce qui a motivé ma candidature c'est la demande de cette population elle-même plusieurs fois lors de mes échanges avec cette population lors de mes visites auprès de cette population lors de ma vie avec cette population il y a eu beaucoup de défis beaucoup de problèmes et à l'issue de ces problèmes il m'a été demandé d'être candidat afin de parler au nom de cette population je vais vous donner quelques exemples un jour je passe pour visiter quelqu'un au centre-ville qui m'avait invité à son bureau je trouve qu'il y avait des élèves qui étudiaient en dessous d'un arbre un manguier et un tableau penché à ces manguiers-là un enseignant les pauvres debout en train d'écrire au tableau les élèves certains debout les autres accourpis et les autres assis par terre en train d'écrire et je vous dis bien les élèves du secondaire ce ne sont pas les élèves de l'école primaire ou au centre-ville je tourne derrière une maison je trouve encore une autre classe derrière la maison en train de s'abriter à l'ombre mais fiscuer pour avoir la possibilité de suivre les enseignements avec un enseignant moi ça m'a touché au centre-ville j'ai dit que le Seigneur me donne la possibilité de construire cette école et aujourd'hui au moment où je vous parle cette école là est en construction il y a encore beaucoup d'autres travaux que nous sommes en train de réaliser en faveur de la population on a construit des ponts et depuis l'année 2021 nous avons lancé une campagne que l'on appelle santé au félé cette campagne consiste à donner des soins de santé gratuitement à la population à travers certains contrats que nous avons signés avec les autres c'est toujours à Tchikapa toujours à Tchikapa à travers certains contrats que nous avons signés avec les hôpitaux de la place lorsque quelqu'un est malade et que sa maladie nécessite l'intervention chirurgicale la fondation Éritier Piana intervient et la personne est soignée gratuitement les médicaments lui sont donnés gratuitement et aujourd'hui notre bilan fait état d'à peu près 300 personnes qui ont déjà bénéficié de ce soin de santé gratuitement Tchikapa est urbanisé par rapport à Mbujimaï bien entendu c'est une ville c'est le chef lieu de la province du Kassai mais comme vous le savez il y a beaucoup de choses qui nécessitent vraiment que la population ait des représentants d'une de sorte pourquoi le bâtiment n'est fût-ce que de la mairie c'est quand même c'est très beau pas du tout aujourd'hui je vais vous informer que l'assemblée provinciale de la province du Kassai s'est réunie dans une église ce qui est intolérable c'est dans une église que l'assemblée provinciale s'est réunie c'est intolérable donc il y a beaucoup de choses qu'il faut faire avec cette population il y a beaucoup de choses qui demandent à ce que le président de la République ait des bonnes personnes qui l'accompagnent dans certaines provinces afin de voir sa vision s'est réalisée sur le terrain il faut aussi une bonne politique de lutte anti-érosive c'est là aussi je vais vous informer il y a pas mal de têtes d'érosion il y a pas mal de têtes d'érosion à travers la ville ces érosions ont causé beaucoup de dégâts je vous informe le gouvernement provincial était impuissant il lui fallut l'intervention du premier ministre et du gouvernement central pour doter la province de quelques engins et aujourd'hui on a réussi à stopper une tête d'érosion et nous souhaitons que cela continue sur toute la ville mais au delà de tout nous en tant que fils du coin nous avons la possibilité d'apporter un plus pour que la population puisse trouver aussi un offre de soulagement voilà au sein de l'union sacrée les MLC de Jean-Pierre Bimba Goumbo marquent le pas afin de faire accepter la candidature de Félix tu sais qu'il dit vous pouvez expliquer cette situation le MLC ne démarque pas les pas le MLC c'est un parti respectué de ses engagements mais aussi un parti respectué des lois et règlements qui régissent notre pays parmi les lois et règlements nous avons la constitution nous avons la loi portant organisation fonctionnant des partis politiques n'est-ce pas nous avons la loi électorale toutes ces dispositions légales préconisent c'est que pour qu'un parti puisse présenter un candidat président de la République ces partis doivent passer notamment par les congrès nous MLC nous n'avons pas encore organisé notre congrès nous attendons ce congrès aura lieu incessamment c'est à l'issue du congrès que nous allons dire qui est notre candidat président de la République mais pour l'instant je tiens à souligner que les MLC et membres de l'Union sacrée nous sommes au sein du gouvernement lequel gouvernement est dirigé par son excellence monsieur le président de la République Félix Tisséke de Chilombo et c'est lui que nous soutenons tous jusqu'à présent comme président de la République parce que lui-même n'est pas encore candidat président de la République bien entendu son bilan est très positif très positif parce qu'il y a des preuves vous avez suivi le premier ministre dans le cadre du programme des 145 territoires il y a plus de 200 ouvrages qui ont été réalisés les prochains jours ce sera seulement des jours des inaugurations et quel est son plus grand échec ? le président de la République c'est vrai lorsque même nos enfants lorsqu'ils vont à l'école il est difficile qu'un enfant puisse recevoir 100% aux examens d'état nous avons vu on a publié les résultats des examens d'état les lauréats parmi les lauréats il y en a qui ont eu 95% ainsi de suite les 5% là qui restent je crois que ça fait partie des choses qui vont venir les jours les jours à venir peut-être lors du prochain lundi donc qu'un pense qu'il faut passer la question sécuritaire au centre de préoccupation c'est ce qui pose le problème parce que jusqu'à la guerre à l'est c'est continué apparemment le gouvernement était capable de mettre fin à cette guerre la guerre à l'est c'est vrai que cette guerre continue personne aujourd'hui au sein du gouvernement ne peut être content ne peut être à l'aise avec ce qui se passe à l'est du pays des moyens ont été investis et déployés même pour limiter on a associé toutes les forces régionales sans succès limiter les dégâts de cette guerre je vais vous informer quand même que depuis un moment depuis l'accession du président Jean-Pierre Bemba au ministère de la défense vous avez vu que nos forces armées sont en train d'évoluer de manière positive et les effets sont palpables sur terrain au-delà de ça vous avez compris que avant on avait chaque jour des alertes de tuer mais le fait d'associer les forces régionales et sous-régionales qu'est-ce que ça a apporté par rapport à la situation cela est la résultante l'interdépendance entre les états un congo géant au centre au coeur même de l'Afrique ne peut pas prétendre évoluer seul qu'est-ce qu'il faut faire pour restaurer la paix à l'est de la RDC monsieur Rétiem Piana ce qu'il faut faire pour restaurer la paix à l'est de la RDC c'est que les Rwandans doivent retirer ces militaires à l'est de notre pays parce que cette guerre nous est causée par les Rwanda cette guerre nous est causée par Kagame c'est Kagame qui est à la base de l'insécurité à l'est du pays nous Congolais nous sommes prêts aujourd'hui à l'affronter nous sommes prêts mais nous privilégions des solutions diplomatiques l'état de siège des réactions fusent de partout vous faites quel bilan par rapport à cet état de siège l'état de siège comme vous le savez c'est un dispositif juridique qui est mis en place par un gouvernement qui est instauré par un gouvernement pour faire face à une situation imminente dans notre pays nous nous sommes vus face à l'invasion rwandaise les Rwandans a investi notre pays à travers ces militaires il faut mettre fin à l'existence de cet état de siège bien ça doit continuer c'est à cause de ça je crois que selon la constitution si vous lisez la constitution à son article 85 mais aussi l'article 144 145 vous allez voir que la constitution donne à l'assemblée nationale et au sénat la prérogative de mettre fin à l'état des sièges nous nous attendons d'ici là il y a eu la conférence sur l'état des sièges au niveau du parlement les recommandations au niveau de l'assemblée nationale au niveau du palais du peuple les recommandations vont être soumises à l'assemblée nationale et au sénat les deux chambres vont évaluer pour nous dire si oui ou non on doit mettre fin à l'état des sièges parce que la constitution de la république donne à seule l'assemblée nationale et le sénat de mettre fin à l'état des sièges voilà une autre actualité c'est tout ce qui est dit qui passe le bâton de commandement à Lorenzo pour le comte de la Sadek ça vous inspire quoi ? ceci nous inspire également une récite de son excellence monsieur le président de la république Félix Sétchis et Kédi il a passé les bâtons de commandement de la Sadek à Lorenzo c'est ça que j'ai dit il a dirigé la Sadek sans difficulté il est vrai que pendant ces temps notre pays a continué à lutter pour mettre fin à la guerre qui nous est imposée par les Rwandas il est arrivé maintenant qu'il puisse passer les flambeaux à son homologue angolais ce que nous félicitons nous félicitons c'est vraiment une coutume régulière au sein de la communauté ça se passe très bien en tout cas nous tenons à féliciter le président de la république pour ces gestes voilà en guise de message particulier Ukraine réussit la guerre continue en Ukraine la guerre des drones est-ce que ça pourrait avoir des répercussions sur le réchauffement climatique bien entendu lorsque nous sommes nous avons participé à la conférence sur les changements climatiques à la COP 27 en Égypte nous avons évoqué cette question non seulement la guerre en Ukraine mais aussi la guerre en République du Congo ces armes qui crépitent aujourd'hui ça met les gens en insécurité ça met les gens en difficulté les populations qui se déplacent à l'est de notre pays même en Ukraine ces populations par manque des moyens réguliers qu'ils ont toujours utilisés pour leur subsistance ils recourent aux forêts qu'ils sont en train de couper et ça crée les changements climatiques c'est pourquoi nous nous avons demandé lorsque nous avons participé à la COP 27 nous avons demandé aux états du monde à investir également beaucoup de moyens pour mettre fin à la guerre notamment à l'est de la RDC mais aussi à l'Ukraine parce que cette guerre est aussi à la base du réchauffement climatique ça c'est un appel parce que la guerre ne peut pas construire la guerre détruit nous lançons un appel à tous ceux qui sont engagés dans cette guerre à pouvoir cesser avec les hostilités mais à se lancer dans la voie du développement durable voilà merci monsieur Eritien Piana qui est directeur des cabinets adjoints de la ministre d'Etat en charge de l'environnement au sein du gouvernement Samalo Kondé de madame Eve Bazaïba c'était un plaisir énorme de vous recevoir encore sur ces plateaux en guise de changer de parler de l'actualité mais être un accent particulier sur tout ce qui est entré en notre environnement voilà c'était un plaisir énorme vous avez pris l'émission en cours n'hésitez pas à la rediffusion c'est demain mercredi à 12h30 heure de Kinshasa merci aux preneurs de vue merci à vous téléspectateurs de nous avoir suivis avec intérêt et attention et nous comptons vous retrouver très prochainement pour un autre numéro de votre émission le rendez-vous vous voulez participer c'est pas un problème nous sommes joignables au 081 94, 95, 181 mais reste qu'à vous souhaiter une très belle soirée à tous et chacun merci à tous